Je suis une des personnes qui étaient dans les rues avec des millions, avec les millions de personnes qui étaient dans les rues en juin. Mon université c'est une des universités qui a été occupée pendant les luttes en septembre. Et mon père est l'un des employés entre les 22% d'employés. Il est un chômeur entre les 22% des chômeurs qui existent en Grèce. On a eu 11 grèves générales depuis l'an et demi dernier. Un de ces grèves a été une grève de 48 heures. Et on va voir une autre en quatre jours. On a eu des grosses grèves, comme la grève des transports de bus qui devait être trois mois. Et l'occupation de l'Athènes cancels par les contrats des travailleurs qui ont duré un mois. L'Athènes cancels. Et l'occupation de la mairie d'Athènes qui a duré un mois. Il y a eu de grands mouvements comme le mouvement des Indignés. Avec des démens très radicales comme la nationalisation des banques et l'annulation de la dette. Mais on n'a pas encore de résultats. Pourquoi ? Parce que les syndicats n'ont pas un plan concret contre les gouvernements. En fait, la direction des syndicats les plus grands soutiennent cette politique. Parce que les deux grands partis des masses n'ont pas reconnu cette demande d'unité et de réponse radicale. On n'a pas tardé à être dans la même situation ici en Belgique. Et on a vu ça s'est passé avec l'exemple de l'Irlande, l'Italie, l'Espagne, l'Espagne ou l'Espagne. On peut dire très certain quels vont être les prochains pays. Et c'est clair qu'on ne peut pas trouver la solution dans une nation. Le système a échoué pas seulement en Grèce, mais aussi en Europe. Et les travailleurs ne doivent pas payer pour cette échouement. Donc ce qu'on a besoin, c'est un programme complet, détaillé. Avec des demandes radicales. Avec des propositions d'une autorité alternative qui vient de la force du pouvoir des travailleurs. Avec des suggestions pour une société socialiste. qui suggère une société socialiste. C'est un chemin dur, mais il est inévitable. Merci. Merci. Applaudissements. Bonjour. Denis. La taqara vient de parler. C'est Martin, on va me la voir, puisque moi je suis en Belgique, je défends les localités sociaux, enfin je défends le lutte avec les localités sociaux, les chômeurs pour leurs droits. C'est-à-dire ceux qui sont vraiment les années d'affaire. Et ceux qui, je dirais, quand je veux être un peu désagréable, je dis ceux que les syndicats ne déforment pas toujours et pas assez. Même si c'est un peu injuste. Ceux-là peuvent déjà vous dire ce que c'est que la politique européenne. Et on ne parle pas du SIGFAC, je ne parle pas de nos gouvernants, je parle de la politique déjà appliquée pour 10 ans en Europe. En Belgique, ça s'est traduit par des milliers d'exclusions du chômage. En Allemagne, c'est des dizaines et dizaines de milliers des fameux artis qui doivent travailler pour un euro de plus que ce qu'ils ont au chômage. En Hongrie, on en est à faire travailler les gens à 300 kilomètres de chez eux. Et pour le logement, on les fait loger dans les containers à construire des stades. Ça se passe ici, en Europe, ça ne se passe pas au 19ème siècle. Alors par rapport à ça, je souviens quand même que la note d'Iropo, parce que nos gouvernements, évidemment, font traduire cette politique européenne dans des politiques locales. La note d'Iropo, au moment où l'on décrit sa première note, d'Iropo a réuni son carré, je dirais, rapproché au boulard de l'empreuve, et il leur a dit, camarades, on prend des mesures très désagréables qui vont faire mal et qui vont faire mal dans notre camp, mais il faudra les adopter. Il faut quand même savoir que une bonne partie de ces mesures visent directement le droit à l'assurance chômage et le droit des chômeurs, qui sont déjà sous pression. Mais on va connaître, je dirais, un saut qualitatif, notamment avec la dégressivité dans le temps. Donc par rapport à ça, je salue l'attitude des trois syndicats, je dirais trois syndicats qui, dans leurs notes, ont rejeté violemment cette note et un tiers de leurs réactions étaient consacrées aux mesures en matière de chômage. Ça c'est très bien. Le problème, c'est que, comme beaucoup de camarades syndicalistes, parce que je ne crache pas sur les syndicats, je suis le même syndicaliste, la question que je pose, c'est celle que les camarades posaient. Quand est-ce qu'on aura un véritable programme d'action par rapport à ça ? Ce n'est pas tout de faire paraître un texte dans le soir en disant « c'est inadmissible ». Il faut aussi concrètement mobiliser la base. Et ça, je suis isolé, c'est la base qui devra mobiliser la direction, parce que, de manière officieuse, moi je travaille collectif sur le directeur de l'exclusion, on défend les chômeurs, de manière officieuse, on nous a déjà dit « oui, oui, on a dénoncé, mais si on lutte, ce sera pour des grands enjeux, par exemple la retraite des services publics, quand on sait qu'il y a un tiers des travailleurs qui sont contractueux, ils ne sont pas concernés. » Donc déjà, je s'attends de voir qu'ils luttent pour ça, les chômeurs, c'est clair quand on dit qu'il faut lâcher du lait dans l'administration, c'est ça. Alors par rapport à ça, on n'a pas ce que c'est fait, je fais partie des marches européennes des luttes des précaires et des chômeurs, on se l'est dit encore dans 15 jours à Cologne, on s'est noté d'un programme de revendications, on est en train de mettre ce qui est un programme d'action concerté et, comment dirais-je, et coordonné partout en Europe. Donc effectivement, on voit que même l'état délater, même ceux qui ont le moins de droits commencent à s'organiser. Moi je suis extrêmement optimiste, mais ne faisons pas d'illusions, ça ira down top et par top down, il faudra effectivement pousser nos organisations pour obtenir une mobilisation à la mesure de la menace. Oké, merci. Applaudissements ... ... ... ... ... Excusez-moi, quelqu'un peut traduire en français ? ... 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 C'est bizarre que parler en néerlandais suscite quelque complication entre nous, mais enfin, c'est ce qui dit ? On ne peut pas souvenir suffisamment ce qui a été dit au sujet de la Grèce. Ce qui se fait en Grèce, ce n'est pas aider les Grecs, ce n'est pas aider le pays non plus, mais c'est surtout aider les banques qui ont prêté de l'argent à la Grèce, et qu'ils veulent être remboursés. Grégo Kisi, un député parlementaire, un député européen, a dit clairement au moment du vote de l'aide, soit disant l'aide entre guillemets avec Grèce, ceci n'est pas une aide à la Grèce, ceci est une aide aux banques européennes, et c'est un des seuls politiciens européens à avoir souligné cela. Et ce qui s'est passé au Parlement européen, le vote, en fin de compte, au Parlement européen, reflète très bien la coupure entre la représentation politique dans ce Parlement, et la représentation populaire, une grande majorité de la population, n'est pas d'accord avec ces mesures. C'est ce qui s'est passé au Parlement européen, c'est qu'il y a une grande majorité qui s'est passé au Parlement européen, et c'est ce qui s'est passé au Parlement européen. Le représentant des indignés a souligné correctement qu'un chèque, il y a une élite qui ne tient plus compte de ce qui se passe ou ce que pense en bas dans la société. Mais il y a une chose qui est extrêmement clair. On peut dire que la population est mal informée, qu'elle est confuse, qu'elle ne sait pas très bien quoi penser, qu'elle manque de relais ou d'alternatifs politiques. Mais une chose qu'on ne peut certainement pas dire, c'est que ces mesures auraient le soutien de la majorité de la population. La majorité de la population ne soutient pas ces mesures. Je ne veux pas parler avec la France en 2005, c'est ce qui s'est passé au Parlement européen, mais on ne peut dire qu'on 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 ne peut dire. On ne peut dire qu'on ne peut dire qu'on ne peut dire qu'on ne peut dire que la population est imméatoire. qui pour de sa compétence.